Jérémy, comment est-ce que tu te comportes avec ces deux moiselles quand tu es en couple ? Honnêtement, je suis quelqu'un d'être très gentlement. En vrai, je suis quelqu'un d'être très difficile, mais je ne fais pas les choses à moitié. Quand j'aime une personne, je donne tout, je donne mon cœur. J'aime bien ta façon. Tu sais, attends, je vais imiter Jérémy un peu. Tu peux ? Oui, bien sûr. Jérémy, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un pied là, un pied là, et puis ça parle comme ça. Tu vois, ça parle avec les mains, ça parle avec l'Axam Marseille, il est comme ça. C'est Jérémy, voilà, c'est Jérémy. Bon, et ça tombe bien parce qu'on va te faire ton girlfriend tag. On va pouvoir savoir au travers de tes réponses comment tu fonctionnes quand tu as une petite amie, ce qui est possible ou pas possible dans ton couple. Jérémy, ta copine peut-elle avoir un meilleur ami masculin ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que copain et copine, non, ça n'existe pas. En amitié, ça n'existe pas. Ta copine a-t-elle le droit de revoir son ex le temps d'un dîner ? Ah non, c'est encore pire ça. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, je suis à la fois quelqu'un de gentleman, mais je suis aussi très macho. Ta copine a-t-elle le droit de ne pas aimer les préliminaires ? Oula, non, 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 c'est pas possible. Ta copine peut-elle porter des mini-jupes ultra super méga sexy ? Oui, oui, oui. En fait, le fait que les autres mecs-là regardent, ça ne me dérange pas du tout. Justement, ça me met en valeur et je me dis, les mecs-là regardent, tant mieux. Tant qu'elle, elle ne regarde pas d'autres mecs, là, dans ce sens-là, ça serait différent. Et là, je serais jaloux. Ta copine peut-elle avoir mauvaise haleine ? Ah non, ah non. Ça t'est déjà arrivé ? Je lui propose un chewing-gum. Ça t'est déjà arrivé ? Ça me est déjà arrivé, oui. Surtout le matin. Le lendemain matin, c'est horrible. Mais ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Mais toi aussi, tu sens mauvais de la bouche le matin. Moi, je suis un garçon. Mais une fille, ça doit être une princesse. Oui, mais elle a la même haleine que toi pendant la nuit, ça m'assert. Bah non, tu vas te laver les dents, tu dors à côté du chewing-gum ou tu fais quelque chose. Mais non. Ah donc, en fait, il faut qu'elle se fake ? Bah, pas qu'elle se fake, elle prenne soin d'elle. Pour moi, une fille, c'est une princesse. Mais alors, elle doit se lever plus tôt pour aller se brosser les dents ? Bah ouais, non. Pour moi, une fille, elle ne pue pas de la gueule, elle ne fait pas caca, elle fait pipi, tout juste. Mais non, c'est une princesse. Ta copine a-t-elle le droit de fouiller dans ton téléphone ? Interdit. Interdit. T'as des choses à cacher alors ? Aucune fille a déjà fouillé dans mon téléphone. T'as des choses à cacher alors ? Regarde-le même avec là. T'as des choses à cacher alors ? Euh, non, j'ai pas de choses à cacher, mais je sais pas, c'est mon jardin secret, on va dire. Non, aucune fille. Pourtant, il n'y a pas de mot de passe, mais je l'ai toujours avec moi. Ta copine a-t-elle le droit de te repousser plusieurs fois dans le moi sexuellement ? Elle a le droit, oui. Oui, en soi, elle a le droit, mais je pense que j'apprécierais pas. Et est-ce que ta copine peut prendre maintenant plus de 10 kilos depuis le jour de votre rencontre ? Ouais, si elle a un bébé. Ouais, mais si elle a pas de bébé ? Ouais, elle peut, il faut qu'elle le reperde. Ta copine peut-elle prendre ta carte bancaire, Jérémy, pour aller faire du shopping toute seule ? Oui, oui, ça, oui. Est-ce que ta copine peut ne pas aimer masser ? Euh, elle peut ne pas aimer masser, mais dans ce cas, il faut qu'elle me paye une masseuse ou des séances de massage. La cuisine, c'est important pour moi. Je sais pas si j'allais en venir, mais une fille, ça doit savoir cuisiner. Pourquoi ? Moi, je suis très à l'ancienne. Oui, mais pourquoi ? Parce que ça doit prendre soin de son homme, autant moi, je prends soin de ma copine, pour moi, c'est une princesse, etc. Mais voilà, j'aime bien la fille féminine qui sait bien faire à manger, qui prend soin d'elle. Mais pourtant, la plupart des plus grands chefs au monde sont des hommes. C'est vrai. Mais je ne suis pas gay. Mais ils ne sont pas gays, ces grands chefs ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vis pas avec des hommes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire par là que toi, tu pourrais cuisiner aussi. Je pourrais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas faire. Mais je sais faire autre chose. Mais c'est vrai que cuisiner les tâches ménagères, ce n'est pas pour moi. Après, je peux bricoler. Ta copine peut-elle monopoliser la télévision alors qu'il y a ton équipe de foot préférée en train de jouer ? L'OM. Oui, l'OM, forcément. Il ne faut même pas se poser la question. C'est dur. C'est très, très dur. Non, ça ne... Pas possible ? Pas possible. Et enfin, pour terminer, ton girlfriend tag, ta copine peut-elle être amie avec ton ex, Jérémy ? Amie avec mon ex, bien sûr. Bien sûr, avec son ex, non, mais avec mon ex, bien sûr. Tu t'entends bien avec ton ex, alors ? Je m'entends bien, non. Après, elle, elle s'entend bien, mais moi... T'es macho, hein ? Je suis à la fois gentleman, mais... Je suis macho, mais je suis à la fois gentleman. Pour moi, ma copine, je fais tout pour elle. C'est une princesse, je la traite comme une princesse. Mais après, c'est vrai que chacun sa place. J'aime que l'homme, justement, est à ses côtés masculin, le rôle d'homme, tout simplement. Et que la fille, elle est très féminine. Et voilà, elle a son rôle de femme aussi. Elle sait cuisiner, faire la vaisselle, repasser, faire le ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada